La parole est à monsieur le Président Vallaud pour le groupe socialiste pour une durée de dix minutes. Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mes chers collègues, C'était le 7 octobre au petit matin. Un funeste petit matin d'octobre. On dit parfois l'horreur indicible, mais je crois nécessaire au contraire de la dire, pour n'en rien oublier, pour la condamner sans réserve. Des femmes et des hommes pourchassés et abattus, sous les balles et les roquettes, aux couteaux et dans l'odeur mêlée d'essence et de corps brûlés. Des mères assassinées, des enfants exécutés, des nourrissons décapités, des femmes violées, des vieillards démembrés, des centaines d'Israéliennes et d'Israéliens enlevées, comme autant de butins humains. Que celle-là, que cela, soit libérée le plus tôt possible. Trente de nos compatriotes ont perdu la vie. Une au moins est aujourd'hui otage. Et derrière l'horreur, derrière ces crimes abjects qui n'ont rien à envier au pire pogrom, de la plus sinistre histoire, des mains assassines, celles des terroristes islamistes du Hamas et de ses alliés, dont le projet même est la destruction d'Israël, et avec elle des Juifs. Ce mouvement terroriste doit être condamné, non pas malgré l'attachement à la Palestine, mais précisément au nom de cet attachement. Nous avons à cet instant d'effroi souffert avec les Israéliens suppliciés. Il n'y a, il ne peut y avoir aucune justification à la barbarie. Le terrorisme ne libère de rien. Il opprime. Et Israël attaqué, nul ne saurait le contester, a le droit à sa sécurité, a le droit légitime de se défendre dans le respect du droit international. Mais dans la plaie béante de ces attaques, nous le savons, nous le redoutons, pousse une terrible envie de vengeance, aussi forte et impitoyable que grande, et la souffrance et la colère qu'inspirent l'abjection du terrorisme islamiste. L'horreur, pourtant, ne doit jamais suspendre le jugement, ni jamais abolir la raison. Les images qui nous parviennent de Gaza sont dramatiques. Elles montrent des hommes, des femmes, des enfants, plus d'un million déjà, selon l'ONU, contraints de fuir les bombes, alors que la situation humaine ne cesse de s'aggraver depuis les coupures de gaz, d'eau, d'électricité. La nourriture manque, les médicaments manquent, Gaza, asphyxiée depuis des années, est devenue un piège, bombardée au nord, débordée au sud par l'arrivée des réfugiés qui s'entassent devant la porte de frontière de Rafah. Les morts, déjà, se comptent par milliers. Un enfer au bord de l'effondrement, selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Nous le disons avec la même fermeté, mais avec une exigence plus grande encore parce qu'elle s'adresse à une démocratie, au nom de notre humanité commune, du respect du droit international, d'une certaine idée de la justice aussi. La riposte du gouvernement israélien ne saurait se transformer en revanche aveugle. Ne pas raser, ne pas écraser, ne pas se venger, conjurer. Il y a quelques jours, l'écrivain Dror Michani, l'armée israélienne doit viser le Hamas, pas les Palestiniens. Le peuple palestinien n'est pas le Hamas. Les civils palestiniens ne sont pas le Hamas. Et disons-le, les enfants, ce sont les mêmes, à Gaza ou à Kwaraza. Chaque vie compte. La faiblesse de la force, c'est de croire à la force. Et Israël ne doit pas tomber dans ce piège stratégique et moral. Ne laissons pas le piège du Hamas se refermer. Ne sautons pas avec lui dans l'abîme où il veut nous entraîner. Il ne faut pas donner de victoire au terrorisme, ni celle de la dévestation et de la mort de civils, ni de représailles aveugles et contraires aux droits humanitaires comme aux droits de la guerre. Pas celle de la haine inextinguible entre palestiniens et israéliens. Pas celle de la déflagration généralisée et de l'embrasement d'un Moyen-Orient qui n'en a pas besoin. Ne pas déshumaniser l'autre à un point qui confisquerait notre âme, disait il y a quelques jours Delphine Orvilleur. Ne pas laisser le Hamas gagner, même à Gaza sur un champ de ruines. C'est pourquoi nous députés socialistes et apparentés nous appelons au respect du droit international et demandons des négociations immédiates pour un cessez-le-veu comme y appelle Antonio Guterres. Nous réclamons la levée totale du blocus de Gaza cruel, inhumain, illégal. Nous demandons aux autorités françaises et européennes au niveau international d'oeuvrer à la création de couloirs humanitaires pour acheminer ce cours d'urgence. Il y a urgence pour les Gazaouis. L'Union européenne, soutien indéfectible de la population palestinienne, doit aussi sanctionner les soutiens financiers, matériels, militaires, technologiques du Hamas et du djihad islamique que sont le Qatar et l'Iran. La France elle-même doit être exemplaire en la matière. Et dans l'ivresse de la vengeance, en dépit des deuils et des raisons de désespérer, des voix plus nécessaires que jamais se font entendre. Des voix qui parlent de paix et dénoncent avec courage le pire dans leur propre camp et tentent d'incarner le meilleur pour reprendre les mots des guerrières de la paix. Des voix palestiniennes comme Women of the Sun, des voix israéliennes comme Women of Peace, des voix de femmes, des voix d'hommes qui depuis longtemps déjà refusent le tête-à-terre mortifère des adversaires de la paix, des assassins méthodiques, des espérances et des accords d'Oslo, jamais remis de cette poignée de mains qui nous fit pleurer de bonheur entre Yasser Arafat et Isaac Rabin, les ennemis de la paix comme des machines à découdre. Ces voix courageuses savent et disent que le Hamas ne veut pas la paix, ni d'un retour à la table des négociations, qu'il se moque des aspirations véritables du peuple palestinien et lui interdit de penser à demain en l'enfermant dans un présent sans avenir. Ces voix courageuses disent et savent aussi que l'autorité palestinienne déconsidérée, démonétisée et inaudible n'a pas été à la hauteur des aspirations de son peuple. Elles savent et disent les dégâts irrémédiables pour la démocratie israélienne et pour sa sécurité d'un gouvernement d'extrême droite, d'un messianisme ultra-nationaliste, de la violence politique, de la montée du fondamentalisme, de la colonisation de la Cisjordanie qui ne s'encombre de rien et tue sans vergogne. La dénonciation sans embâge de ces réalités est la condition indiscutable à toute tentative future de mettre en œuvre une sortie du conflit acceptable par tous. Ces Palestiniens et ces Palestiniennes, ces Israéliens et ces Israéliennes, ces voix agissantes sont le plus bel horizon de notre humanité et de notre espoir de paix. Notre place de démocrate, d'Européens qui savent le prix de la guerre et la valeur de la paix est à leur côté. Au-delà des exigences immédiates de cesser le feu et de désescalade, qui doivent être portées par toutes les voies diplomatiques possibles, il est plus urgent que jamais de trouver le chemin d'un dialogue politique pour la relance d'un processus de paix global en perdition depuis des décennies, allant au-delà des accords séparés, oubliant parfois les aspirations du peuple palestinien. Chacun le mesure ici, que chacun l'entende. Il n'y a pas ici le camp des pro-Palestiniens, le camp des pro-Israéliens. Les deux seuls camps qui existent dans ce conflit opposent en réalité celles et ceux qui luttent pour la paix et la justice aux propagateurs de haine et aux fauteurs de guerre. Députés socialistes et apparentés, nous réaffirmons notre attachement aux droits internationaux et à une solution à deux États dans les frontières de 1967, vivant côte à côte dans la sécurité, deux États libres et souverains. Nous disons que le combat contre le terrorisme islamiste doit être partout, sans relâche. Et nous considérons qu'il n'y aura pas de paix réelle qui nous soit fondée sur la justice. Et nous condamnons sans réserve la politique de colonisation comme un obstacle à une paix durable et comme une menace in fine et à la pérennité même de la démocratie israélienne. Nous appelons le chef de l'État, le gouvernement, à œuvrer partout et toujours dans les instances qui permettent ce chemin de la paix. C'est la responsabilité de la France de parler d'une voix forte. Nous l'avons attendue, je crois l'avoir entendue, dans cet hémicycle. Nous, socialistes, devons aussi retrouver le chemin d'un engagement certainement insuffisant, porté ces dernières années auprès de nos camarades israéliens et palestiniens. L'international socialiste, le Parti socialiste, le groupe socialiste, œuvrera dans ses efforts de paix. Enfin, je veux inviter les Françaises et Français meurtris par ce drame à faire de leur peine, de leur douleur, de leur indignation, de leur colère, le moteur d'un engagement pour la paix. N'importons pas ici les haines. Aux Etats-Unis, dans la même semaine, un enfant de confession musulmane et une femme rabbin ont été tués. L'importation du conflit n'est pas une vue de l'esprit. C'est une menace sérieuse. Nous l'avons connue par le passé. C'est pourquoi nos paroles et nos actes, ici chacun à son niveau, doivent être exemplaires. Pour ne jamais essentialiser un conflit territorial, ancien, entre palestiniens et israéliens. pour le transformer en guerre irrémédiable entre musulmans et juifs. Que chacun ne soit pas renvoyé ici à ses identités religieuses, mais le porteur d'une voie de paix et de concorde. Sachons cultiver la fraternité et la concorde qui maintient la paix ici et la rendra possible là-bas. Chaque responsable politique devrait faire sienne cette exigence morale. La voie de la France ne peut être que juste et équilibrée. Mes chers collègues, Madame la Première Ministre, la paix n'est pas une utopie, elle est pour nous un devoir. Merci beaucoup.